... Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, Sous le Soleil Codrézien. Aujourd'hui avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Michel, bonjour aux auditrices et auditeurs. Et bonjour à Dominique, bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour les auditeurs. Alors Jean-Marie, heureux, un homme heureux, parce que depuis 7 ans il était président, il y a du changement. 7 ans, voilà, il y a du changement. Donc le nouveau président qui est là à côté de moi. Vous savez, 7 ans, ça passe quand même vite. Il y a eu le Covid aussi entre les deux. Donc ça a été un peu plus calme à ce moment-là. Mais bon, cette année passée, 5 ans avant secrétaire. Donc là maintenant je prends un petit peu une demi-retraite. Et puis place aux jeunes en fait, voilà. Alors Dominique, pour ceux qui nous regardent, je le demande à chaque fois, mais il y a toujours des nouveaux qui nous regardent. Le 51 c'est quoi ? Alors c'est un club-service comme le Rotary, comme le Lyon's Club. C'est à peu près la même chose. Nous on se rencontre deux fois dans le mois dans un restaurant où on fait des conférences. Notre but essentiel c'est de, c'est sur l'enfance. Donc on fait des actions pour les enfants du Gaudrisie et du Cambraisie. Alors justement, on est en 2024, l'année 2023 s'est écoulée tout doucement. Qu'est-ce que vous avez élaboré comme projet en 2023 qui se sont bien terminés ? Alors on a fait le Gospel l'année dernière, qu'on a donné 3000 euros à la date. Donc un gros succès. On a fait une pièce de théâtre mi-octobre qui a cartonné aussi et qu'on redistribue forcément les bénéfices à chaque fois à des personnes qui en ont besoin. Alors justement, on est là aujourd'hui ce soir devant l'affiche qui est très... On remercie la ville de Caudry. Surtout le service technique à monsieur le maire, franchement, est très efficace. Alors on refait, parce qu'apparemment ça a cartonné, un concert Gospel. Oui. Alors par contre, on nous dit oui, c'est le même spectacle. Non, non. C'est sûr, il y aura des chansons qui reviennent. Mais là, il y a des nouvelles chansons, donc c'est un nouveau spectacle. Il y a 6 nouvelles chansons parmi les 20 proposées. Alors ça... En plus, cette année, on a décidé de mettre sur le programme il y aura quelques chansons qui seront écrites pour permettre aux spectateurs de pouvoir chanter. Alors en anglais, mais il y a quelques textes qui sont traduits en français également. Ça va faire un gros karaoké. Oui, oui, oui. En ch'ti. Alors ça va se passer quand, où et à quelle heure ? Alors le 14 avril à la basilique de Caudry et ça sera le 14 avril à partir de 16 heures. L'entrée, t'as combien ? Alors l'entrée adulte, c'est 12 euros. Donc le billet d'entrée permet d'avoir un tamboulin à la fin du spectacle. Donc il y a le premier prix, c'est un week-end en Normandie. Avec vous, Dominique ? Oui, je voudrais bien. Et après, on a rajouté des... Alors je voudrais d'abord remercier tous nos sponsors parce que cette année, ils ont été vraiment très 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 fidèles. Donc grâce à eux, on va pouvoir faire des bons d'achat et chez nos sponsors. Alors si les gens qui nous regardent n'ont pas acheté leur ticket, on fait comment pour se les procurer ? Alors il y a forcément l'office de tourisme. Après, cette année, c'est une nouveauté, on est passé par Alloasso. Donc il suffit de scanner le code. On voit directement sur le site et on peut acheter directement le billet. Après, il y a la possibilité, ce jour-là, de pouvoir acheter les billets directement sur place ou après chaque membre. Et j'ai vu aussi un endroit que j'affectionne bien, à Beauvoir-en-Crobrésil, qui est assez sympa. Oui, tout à fait. Donc là, on avait mis quelqu'un. Bon, c'est déjà des années qu'ils sont avec nous, qu'ils sont pertinents avec nous. Donc là, ça permet de... Ceux qui sont en dehors de Caudry, de pouvoir acheter des places directement là-bas. Oui, c'est le magasin de verre en ville, facile à trouver, à consommer avec modération. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin. Ah ben, venez nombreux. On n'attend que ça pour redistribuer encore une fois cette année à l'Adapt. Donc il y aura une partie à l'Adapt Sport et l'autre partie côté enfant. Très bien. Et puis nous, on partagera le lien pour le site et l'Oassos. L'ancien président, un petit mot ? Ben, écoutez, on espère faire aussi fort que l'année dernière, voire plus encore. Et donc, au niveau organisation, ça ne change pas. Donc à partir de 16h, et les gens peuvent arriver bien sûr à partir de 15h30, les portes seront ouvertes. Et puis, comme le disait Dominique, donc un flash code qui permet d'aller sur Ello Assos. Donc les billets, on peut les acheter où on veut. Puis tu vois, on se modernise. Ah oui, il faut, on est obligé. De toute façon, il faut suivre le cours. Bon, et puis n'ayez pas peur. Il y a des travaux. L'église est toujours en travaux à l'extérieur, mais on peut quand même rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, il n'y a pas de travaux. Non, non, tout à fait. Et il y aura le bar. Il y aura une petite entraque. Oui, oui, environ une petite et demi-heure pour faire fonctionner le bar. Et il faut faire encore un peu plus de chiffre d'affaires. Très bien. Merci à vous tous les deux et bon courage pour le 14. Merci Michel. Alors, comme je répète à chaque fois, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça arrive encore. Ça sera retransmis sur le 3W par le direct de la web tv.fr et on sera haute définition sur notre chaîne YouTube ce soir. Je vous rappelle, c'est le 14 avril à 15h, la base d'élite Saint-Maxelland. C'est juste derrière nous, c'est pas très loin. Prix d'entrée de 12 euros pour les adultes et pour les mois de 10 ans, 6 euros. Merci encore à vous deux. 16h. À 16h. À 16h. Et oui, en plus, j'arrive pas à me relire. Merci à vous. Merci Michel. Merci Michel.